bonjour à tous et oui me revoici quatre mois après ma dernière vidéo alors oui je sais c'est un peu long mais les projets ludiques les vacances la vie toutes ces choses innombrables qui font que tous les sujets prévus pour cette chaîne reste malheureusement un peu trop longtemps dans le bas de la to do list c'est pas dramatique c'est un rythme presque ascétique j'en conviens mais bon l'important c'est d'être là et d'être là aujourd'hui pour parler de flesh and blood alors oui je sais on se calme vous allez imaginer que ça devient une chaîne où on ne parle que de flesh and blood le peu de sujets ne parle que de flesh and blood mais en fait c'est que les gens de story studio m'a renouvelé sa confiance pour un spoiler de sa prochaine extension qui sort le 24 septembre tales of aria et même si vous connaissez pas flesh and blood ne vous jouez pas restez parce que je vais vous faire de profiter de l'occasion pour vous faire découvrir le monde dans lequel évolue et où se passe l'action de flesh and blood allez on y va chaque extension de flesh and blood présente de nouveaux héros tous issus de régions spécifiques voici ras le continent où vivent les héros de flesh and blood d'un monarque l'extension sorti en mai dernier le focus était sur deux sites emblématiques cela n'a une ville état offrant un lieu de sanctuaire à tous ceux qui suivent la voie de la lumière dont boltine le guerrier et prisme l'illusionniste on peut d'ailleurs les apercevoir tous les deux dans la grande librairie de solana la seule carte fabuleuse de cette extension et comme par un effet de clair-obscur le deuxième site était des monasteries la ville de l'interdit surplombé par un imposant manoir où scientifiques chercheurs et lanceurs de sorts étudie la magie sans tabou et sans rentrer à l'instar des deux héros de l'ombre lévia la brute et chaîne d'or une blight dans l'extension qui nous préoccupe aujourd'hui les gens de story studio nous emmènent dans le nord du pays aria terre de légende à la faune et la fleur préserver où les habitants vivent en harmonie avec l'environnement tales of aria nous présente trois lieux principaux et donc trois héros originaires de ces régions commençons par volte even il de l'archipel volante danion flottant dans le ciel à l'extrême nord du pays laissant derrière elle des aurores boréales où se mêlent foudre et glace c'est de cette terre magique que provient la ranger élémentaliste lexi ensuite candelhold caché au plus profond des bois inaccessible pour qui ne fait pas partie de cette peuplate féerique ce bosquet sacré est dirigé par une reine sylvaine l'héroïne issu de cette région enchantée se nomme briard runblade élémentaire de la terre et de la foudre et pour terminer et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui ishan loft puissante citadelle de glace situé à l'ouest d'aria cet ancien bastion de l'ordre d'holin est érigé sur les monts issen oldim gardien de la terre et de la glace est le héros originaire de cette terre ancestrale et c'est lui que nous allons découvrir en exclusivité dans sa prime jeunesse par le biais de son blitz deck et oui la vla l'exclus le blitz deck vous savez ce sont des decks préconstruits qui permettent pour 12 13 euros de découvrir le gameplay d'un héros et bien là on a une exclu on l'a pas encore ouvert allez on découvre ensemble ce que ce que jeune gardien a dans le ventre et donc le voilà voilà ldm alors c'est quand même hyper joli il est en fold c'est une rare donc c'est ses naissances de terre et de glace donc il a des spécialités de terre de glace et une fois partout la défense reaction pour trois je peux pas faire le pitch de tout mais il frappe pas quand même idée plutôt plutôt une bonne gueule donc le héros toujours au centre son arme là qui est une petite commune pour gardien titan fist une fois par tour pour trois pitch il frappe à 3 il ya rotten old butler donc c'est un équipement mais c'est fn donc c'est-à-dire la main secondaire et ça va donc là et ça permet de prévenir un point de dégâts une fois bon bah ça on les connaît c'est des classiques un ice équipement ok qui permet de créer un force by token voilà le god ya de côtelette le god ya côtelette qu'on connaît déjà alors l'éclat glacial footstep donc la waouh ça envoie du lourd 6 de pitch et ça frappe à 10 bon 6 quand même et ça se protège à 3 donc il y en a deux en rouge snow under ok place à se souhaiter toujours mais dans une autre valeur de pitch qu'est snow under qu'on a déjà vu mais dans une valeur beating gale une rare ice fusion donc c'est la nouvelle méca fusion ok france fang l'illustration est superbe on peut le voir pour deux pitch sa frappe à 5 et si ça touche le héros il discarde une carte à moi qu'elle paye 2 c'est pas mal du tout ça j'aime bien wave ice une rare encore wave ice ok polar blast ok c'est une high section winter bite ok winter grasp in common la 2 amulet of ice turn timber earth fusion ok strange of sequoia qu'on vient de voir deux jours autumn touch 3 pour 3 pitch à frappe à 5 c'est pas mal break ground l'attaque pour 3 à 5 evergreen tiens c'est la c'est la carte de ludo qu'il a révélé ludo de lilly world belles cartes ça c'est une action la prochaine attaque action du play c'est ce tour il gagne plus trois égaux gain pas mal du tout voilà thump en plusieurs exemplaires emboldened frostbite donc c'est un token un autre token et ça c'est celui hold him grandfather of eternity qui est jouable donc qui est le héros mais en version construit complet non pas en blitz mais donc voilà c'est magnifique tout ça allez on apprécie juste encore et voilà et la bonne nouvelle c'est que flesh and blood s'installe doucement mais sûrement la communauté grandit de jour en jour les tournois se font de plus en plus nombreux et merci d'ailleurs à ludo lilly world pour son boulot génial sur ce jeu il ya des nouvelles chaînes si pas mal de nouvelles chaînes youtube qui apparaissent en français je pense là comme ça à l'oeil d'ophédia qui commence en français des matches permet de comprendre un peu les gameplays et pour clore le tout l'éditeur fait un travail tout aussi fabuleux tant au niveau design que artistique que de la com non franchement flesh and blood on a juste envie d'y croire très fort allez on se dit à bientôt et promis la prochaine fois je vous parle d'autres c'est juste qu'en fiche et m'laude